Musique Donc vous l'avez compris, dans 3C2A, beaucoup de résultats autour des cultures de soja et de tournesol impliquées dans la double culture. Toutefois, d'autres cultures apparaissent comme intéressantes, notamment Sarrazin et Cameline. Et Manon va donc nous faire un petit point sur ces cultures testées dans le cadre du projet. Donc je vais vous faire un focus sur le Sarrazin et la Cameline. Sachant que le Sarrazin était plus étudié que la Cameline, vous pourrez le retrouver dans l'étude 3C2A. Donc c'est une plante avec un cycle plutôt court, entre 100 et 120 jours, qui est assez peu exigeante en eau et qui est capable de végéter en attente de la pluie. Donc sur 3C2A, on a suivi, enfin 67 parcelles ont été intégrées dans ces études, dont 62 qui proviennent d'études préliminaires à 3C2A menées par la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine. 7 parcelles du projet 3C2A entre 2019 et 2022 et quelques essais en station expérimentale à Haussville et à Lusignan. Donc pour le Sarrazin, la plupart des parcelles sont situées dans l'ancienne région Boitou-Charentes. C'est dû aux parcelles intégrées de 2016 et 2017. Donc le rendement moyen est de 6,5 quintaux par hectare. Sachant que, comme pour les autres cultures, de très bons rendements peuvent être obtenus dans le Béarn. Enfin, on a peu de variétés disponibles. Donc il y a une utilisation majoritaire de semences de ferme. Et les filières de commercialisation sont plus développées dans le nord de la zone étudiée. Donc concernant l'itinéraire technique, on n'est pas du tout sur le même itinéraire technique que le soja ou le tournesol. Là, les paramètres sont étudiés indépendamment. Donc il y a beaucoup moins de... La plupart des parcelles n'ont pas de travail du sol, pas de désherbage chimique, pas d'irrigation et pas de fertilisation. Donc ce qui fait que pour le Sarrazin, il y a un intérêt du semi-direct. On a vu aussi que pour les parcelles qui étaient désherbées, la variabilité de rendement était moins importante. Et enfin, le Sarrazin endérobé, il est souvent non irrigué, mais son potentiel de rendement est donc limité. Donc comme pour les autres cultures, on a fait des arbres. Donc là, je vais vous présenter l'arbre de sécurisation de la récolte. Donc est-ce qu'on a une récolte ou non ? Donc parmi les conditions de sécurisation de récolte, il y a le total des précipitations du semi à la maturité plus de l'irrigation. Donc on a mis l'irrigation parce que quelques parcelles sont irriguées, mais là, on est surtout sur un total hors irrigation, uniquement les précipitations. Donc qui doit être supérieur à 85 ou 90 mm, donc à droite de l'arbre. Et une date de levée inférieure au 25 juillet. Donc ça signifie que la date de semi doit être inférieure à cette date-là également. Et donc se situer au maximum entre le 10 ou le 15 juillet. Vu qu'on est sur du Sarrazin non irrigué, généralement, il lève dès la première pluie. Donc, comme je vous l'ai présenté pour les autres cultures, voici le graphique du rendement équilibre. Donc pour le Sarrazin, on a pris trois cas, qui sont les cas les plus courants parmi les itinaires techniques que l'on a compilés. Donc le premier en semi-directe uniquement, sans irrigation. Le deuxième avec des herbages chimiques. Le troisième travaille du sol avant semi. Et le quatrième, c'est celui où on intègre une dose d'irrigation de 50 mm. Donc comme pour les autres cultures, le scénario irrigué en bleu se détache largement des autres en termes de charge. Donc avec un prix de vente de 400 euros la tonne, pour atteindre l'équilibre des charges, il est nécessaire d'atteindre un rendement entre 3 et 4 quintaux par hectare pour les conduites 1 à 3. Mais par contre, 6,5 quintaux par hectare pour la conduite 4. Sachant que l'irrigation peut se révéler importante pour sécuriser la levée. Donc on l'a vu en Occitanie, sur les essais en station expérimentale qui n'ont pas été irrigués, le taux de réussite était assez faible. Donc maintenant, je vais vous parler de la place de la caméline dans le projet. Donc déjà, la caméline a une durée de cycle encore plus courte que le sarrasin, donc 90-100 jours. Et elle résiste à la sécheresse. Donc on a eu quelques parcelles d'agriculteurs en 2019, mais la majorité n'ont pas été récoltées. On a également... Terena et Océalia nous ont fourni des essais de parcelles qu'ils avaient suivis. Donc la coopérative Océalia au nord de la Nouvelle-Aquitaine et Terena, qui n'est pas partenaire du projet, qui n'est pas dans notre région, mais qui nous a gentiment transmis ces essais, qui ont été réalisés dans le Maine-et-Loire en 2021. Donc pour Terena, il y avait 17 parcelles. Il y en a 11 qui ont été récoltées et des rendements très faibles allant de 0,8 à des bons rendements. Par exemple, le meilleur rendement, c'est 13,8 quintaux par hectare. Ensuite, pour Océalia, il y a eu 5 parcelles en tout, entre 2020 et 2021, et les rendements vont de 2,4 à 6,3 quintaux par hectare. L'essai mené par l'Egypte Transition à Haussville n'a pas été récolté. Et parmi les 3 parcelles d'agriculteurs suivis, seulement une a été récoltée. Elle a fait 2 quintaux. Voici quelques exemples des essais suivis par Terena. En 2021, ce sont des essais qui sont parmi les parcelles les plus réussies. La première, c'est un précédent poids-semence semé le 20 juin, qui a été déchaumé, qui a été fertilisé. Le rendement était de 12 quintaux par hectare, malgré le fait que la parcelle a été hétérogène en peuplement et en maturité, car elle était humide en surface au moment des semis. La deuxième, c'est la parcelle qui a le plus réussi. Un précédent poids-semence semé le 8 juillet, qui a été fertilisé dans la ligne de semis. Et enfin, la dernière, 7,3 quintaux par hectare, un précédent orge semé le 6 juillet, qui a été désherbé chimiquement et qui a été fertilisé. Aucune des parcelles n'a été irriguée, mais par contre, elles ont toutes été fertilisées. Donc, pour regrouper un peu les éléments de conduite de culture, les précédents, sachant qu'on a 17 parcelles récoltées, les précédents sont assez variés. Pour le travail du sol, la moitié sont en semis directes, et pour les autres, sinon, c'est un déchômage généralement. Ensuite, les semis s'étalent du 9 juin au 25 juillet, sachant que pour maximiser les chances de réussite de la culture, il faut semer avant le 10-15 juillet. Pour le désherbage chimique, il n'y a eu majoritairement aucun désherbage chimique. Par contre, la majorité des parcelles ont été fertilisées chimiquement. Pardon, fertilisées. Et 12% seulement des parcelles ont été irriguées. Ça représente deux parcelles. Donc, l'irrigation n'est pas forcément nécessaire, mais les conditions sèches, comme pour les autres cultures, pénalisent la levée. Et une floraison trop précoce peut engendrer de faibles rendements. Enfin, l'apport d'azote associé à des plus favorables permet d'obtenir des meilleurs rendements, surtout derrière les précédents, serrés à la paille. Donc, on a fait un petit cas économique sur une parcelle au Sahalia, située dans les Deux-Sèvres, qui a obtenu un rendement de 6 quintaux par hectare. Donc, c'était un sol argileau-limonneux, un précédent orge d'hiver, qui a été récolté le 2 juillet, et la parcelle a été semée le 10 juillet, donc en semi-direct. Il y a eu un apport d'azote, et elle a été récoltée le 12 octobre, à 14,2% d'humidité. Donc, on peut voir que pour un prix de... Donc là, c'est le graphique du rendement équilibre. Donc, pour un prix de 500 euros la tonne, il faut atteindre un peu moins de 4,5 quintaux par hectare pour être à l'équilibre. Donc là, avec 6 quintaux par hectare, la marge est positive, la marge semi-nette. Donc, pour le Sarrazin, pour récapituler, on a un intérêt du semi-direct. Il y a une diminution de la variabilité de rendement avec du désherbage chimique. Le Sarrazin dérobé parmi les parcelles qui ont été suivies, donc entre 2016 et 2022, a souvent été non irrigué, mais son potentiel de rendement est limité. Il y a eu une utilisation quasi systématique de semences de ferme. Et enfin, comme pour les autres cultures, la date de semi doit être précoce, et le total d'eau sur le cycle doit être suffisant, supérieur à 90 mm. Pour la caméline, le semi doit être réalisé avant le 15 juillet. L'irrigation n'est pas forcément nécessaire, mais des conditions sèches pénalisent la levée. Et enfin, un apport d'azote peut être favorable. En ce qui concerne la rentabilité, pour le Sarrazin, on a des charges plus faibles que pour les autres cultures que nous avons vues précédemment, notamment au fait que la plupart des parcelles ne sont pas irriguées, mais son potentiel de rendement est limité. Pour la caméline, c'est la fertilisation qui pèse plus dans les charges. Après, les marges peuvent être intéressantes à des prix de 400 ou 500 euros la tonne. Et ce sont des essais à poursuivre. Et nous verrons dans une présentation en fin d'après-midi, les filières et les commercialisations pour ces cultures-là. Merci. Merci Manon. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions sur ces espèces particulières ? Non ? Oh, pardon. Je te voyais pas. Lève le bras plus haut. Voilà une question. Dans plusieurs des parcelles, la caméline n'a pas été récoltée. Alors, la raison, c'est un semi trop tardif ou des conditions de récolte difficiles ? Dans ce que tu nous as présenté. Sébastien veut répondre derrière. Oui, c'est plus au nord. Vous avez vu que c'était au nord de la région. Nouvelle-Aquitaine. Alors, les résultats, vous avez vu que les parcelles qui ont marché, c'était 2021. Donc, on a vu, on a rappelé dès le départ qu'on avait des conditions qui étaient un peu plus optimistes d'un point de vue précipitation. Par exemple, le 2022, on n'a pas récolté grand-chose. Enfin, rien à récolté. Toutes les parcelles ont été... En fait, la caméline résiste à la sécheresse jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que la caméline, elle a fait une petite plantouille qui n'a pas donné de graines, qui n'a pas produit et on n'a pas pu la ramasser. Donc, il y avait un petit couvert. C'est vrai que c'est un raccourci. On peut la cultiver sans irrigation. C'est beaucoup moins risqué qu'un soja et un tournesol. Il faut peut-être plutôt parler comme ça. C'est possible de le faire sans irrigation, comme le sarrasin. Par contre, c'est vrai que l'irrigation nous permettrait encore de sécuriser et de faire du rendement. Mais comme dans le nord de la région, on n'a pas trop accès... On a moins accès à l'irrigation. C'est toujours pareil. C'est toujours le même problème. Sous-titrage ST' 501